Le sujet de ce soir, c'est cette anthologie autour de Maurice Coram, 99 poèmes, que nous avons sortis en tout début de cette année, en 2018, et que nous avons eu l'occasion à trois, puisque nous avons concocté cette anthologie ensemble, et nous avons rédigé l'appareil critique, la Potsfas, qui accompagne l'anthologie à trois, à six mains, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est un regret, surtout que nous avions présenté effectivement l'anthologie, d'une part à la foire du livre, vous verrez le lien, mais également à la bibliothèque des Richeclaire. D'abord, Valérianne Ouillot, qui nous avait interviewé à la foire du livre, Christian et moi, autour de la Potsfas de l'anthologie de Maurice Caram. Vous allez voir que Valérianne Ouillot a toute sa place, puisqu'elle est partie prenante du projet. Tu es licenciante en philologie romaine, tu es enseignante, tu es d'ailleurs une collègue de Rossano Rosi qui devait être avec nous. Tu es également détaché pédagogique pour la collection Espace Nord au service des lettres de la Fédération Léonie-Bruxelles, toujours un défi de le dire d'une traite. Alors là, pour le coup, dans la collection Espace Nord, tu coordonnes, notamment avec Charlotte Aïmans, l'espace pédagogique, le pôle pédagogique de la collection. On va y revenir. Et en plus, ici, pour l'occasion, pour la sortie de l'anthologie, tu avais rédigé justement le carnet pédagogique qui a été distribué notamment à la foire du livre aux enseignants et qui propose donc des séquences didactiques à l'usage des enseignants du secondaire. On va y revenir. Tu vas nous présenter un petit peu la démarche, justement, de ces appuis pédagogiques que la collection propose, gratuitement en plus, qui sont disponibles pour les enseignants gratuitement sur le site d'Espace Nord. Et enfin, en plus de ça, tu as fait tes études secondaires à Wavre, qui est la ville natale de Maurice Carême. Vous voyez qu'on est bon. Donc, merci, en tout cas, Verlaine, d'être là ce soir avec nous. Et on reviendra aussi avec toi, peut-être, quelques minutes sur, justement... Alors, tu en parlais dans un article, dans une interview pour la Libre Belgique, il n'y a pas longtemps, où tu disais, justement, qu'on doit être, en Belgique, un des seuls pays à ne pas enseigner sa propre littérature. Et on verra, peut-être... Et on verra, mais on verra, justement, avec Valériane, quels sont les outils, justement, qu'on peut proposer, quels sont les problèmes qui viennent interférer par rapport à cet enseignement. Et puis, à côté de moi, nous pouvons aussi compter sur la présence. Alors là, pour le coup, Pierre, je suis très heureux que tu sois là, parce que Pierre, c'est un ami de longue date, et puis un compagnon de littérature de quelques années, maintenant. Et je dis toujours que c'est mon grand frère en littérature, Pierre. Donc, Pierre Pivin. Voilà. Alors, qui interviendra aussi, et puis, surtout, qui ponctuera notre conversation, notre dialogue, par la lecture de quelques extraits de textes de Maurice Carême, issus de l'anthologie. Alors, juste brièvement pour te situer, tu es professeur de déclamation, conservateur de Bruxelles. Tu es à l'initiative de nombreux projets, de nombreux rendez-vous autour du théâtre et des arts de la parole. Je pense notamment au Festival Courant d'Air, que tu as lancé et qui en est à sa 14e ou 15e édition. Et puis, tu es aussi à l'origine, un peu plus récemment, en 2012-2013, avec, entre autres, Jean-Claude Hidé, que vous connaissez certainement, des universités populaires du théâtre, dont tu nous diras peut-être un petit mot tout à l'heure, en disant qu'il existe un manifeste, justement, pour une université populaire du théâtre, publiée par Jean-Claude Hidé, dans la collection Autrement, qui présente le projet, avec une préface de Michel Onfray, mais on va laisser Michel Onfray pour le moment. Et voilà. Et quant à moi, j'aurai le plaisir, donc le double rôle ce soir, un petit peu, à la fois de celui de modérateur, mais aussi celui de collaborateur, d'auteur de la postface, en tout cas, que nous avons rédigé à six mains, et donc, malheureusement, amputé aujourd'hui, de quatre d'entre elles. Moi, je voulais juste présenter en quelques mots, donc, ce travail que nous avons réalisé à Troyes, en disant que, d'une certaine façon, c'est un petit événement. Alors, toute proportion gardée, évidemment, mais enfin, c'est un petit événement, et je vais d'abord vous dire pourquoi, parce que, donc, la collection Espace Nord, dont on va reparler, collection Espace Nord, existe depuis plus de dix ans, et a son actif, à peu près, plus de 300 titres parus, à ce jour, qui, donc, édite ou réédite, soit des textes d'auteurs contemporains, soit des textes issus du patrimoine littéraire belge francophone, collection Espace Nord, et il se fait qu'il y a deux ans, je fais partie du comité éditorial avec Rossano et Christian, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait un absent, et cet absent, c'était Maurice Carême. Grand absent du catalogue patrimonial, et on s'est dit quand même que là, il y a quelque chose à faire, il y a quand même peut-être un vide à combler, d'autant que, voilà, ce n'est pas non plus n'importe qui, je pense que quand on évoque Maurice Carême, on a tous chez soi peut-être un recueil, et si pas un recueil, on a tous en mémoire un vers ou un poème de Maurice Carême. Rappelons quand même simplement que son œuvre compte plus de 60 recueils, des romans, des recueils de contes, recueils de poésie, œuvre traduite en plus de 40 langues, qui a fait un tabac notamment en Europe de l'Est, par exemple. Rappelons quand même qu'il a reçu le prix Rossel, en 1960, qui est quand même la plus belle distinction littéraire en Belgique francophone. Renommée internationale, bien sûr, mais à Paris, à Paris, 72, élu prince en poésie à Paris, succédant à Paul Fort, à Supervielle ou à Saint-Jean-Pers. Bon, il y a pire quand même, comme filiation. Donc, vous voyez que le personnage, alors, l'idée, en fait, en tout cas, les questions que nous nous sommes posées, eh bien, c'est de savoir, finalement, pourquoi cette relégation, pourquoi cet oubli, pourquoi ce désamour, finalement, avec Maurice Carême, dont on ne parle plus, l'oublier un petit peu des lettres. Et donc, ça a été le premier souhait, c'était, effectivement, qu'il soit repris dans la collection. Et nous avons opéré, donc, un choix de poèmes à travers, à peu près, 50 ans de publications, entre, on va dire, 1925 et la date de sa mort, 1978. Je vais me tourner vers toi, Valérianne. Donc, effectivement, je parlais de l'aspect pédagogique qui est en train de se développer au sein de la collection Espace Nord, un pôle important qui exige aussi un gros travail de présentation, de représentation et de, vraiment, de faire connaître la collection et les outils pédagogiques aux étudiants, mais surtout aux enseignants. Alors, là, tu pourrais peut-être nous parler, justement, de ce pôle. Comment est-ce que vous travaillez ? Et rappelez, effectivement, aussi que cette collection, maintenant, prend un peu plus de volume et d'ampleur, notamment, justement, par ce gros travail que tu fais au niveau pédagogique. Voilà, bonsoir. J'espère que vous m'entendez parce que je ne parle pas toujours assez fort. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça ne va pas. Donc, voilà, moi, je m'appelle donc Valérianne Ouillaud. Je suis enseignante depuis 20 ans dans le secondaire et depuis deux ans, maintenant, la communauté française, la promotion des lettres, m'a demandé de m'occuper du pôle pédagogique de la collection Espace Nord. Alors, la collection Espace Nord, c'est une collection qui a été créée en 1983 qui, différents éditeurs ont possédé cette collection et puis, maintenant, il y a effectivement dix ans, la communauté française a racheté la collection et est devenue propriétaire, donc, de cette collection patrimoniale de littérature belge, des auteurs, évidemment, francophones. Et, comme la communauté française n'est pas une maison d'édition, eh bien, tous les quatre ans, il y a un marché, ce qu'on appelle un marché public et donc, depuis maintenant, neuf ans, c'est les impressions nouvelles d'une maison d'édition bruxelloise qui a la collection et qui doit donc promouvoir cette collection. Alors, la création, en fait, de mon poste en tant que détaché pédagogique, c'était, bien sûr, dans l'idée de développer la littérature belge dans les classes du secondaire. Alors, il y a beaucoup de professeurs qui voient la littérature belge mais, effectivement, il y a un manque dans notre programme scolaire. Le nouveau programme vient juste d'arriver mais, en fait, il y a, en gros, dix lignes à la page 60 qui suggère au professeur l'apprentissage de la littérature, la découverte, on va dire, de la littérature belge. Et quand on part, en fait, des enquêtes qui ont été faites récemment, on demande au professeur donc pourquoi est-ce que la littérature belge est si difficile à voir, en fait, en classe. Eh bien, voilà, beaucoup nous répondent que finalement, c'est assez mal connu, qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment de références. Voilà, on connaît Jacqueline Hartmann mais à part ça, certains m'ont répondu ça. Voilà, et puis, il y a un autre problème aussi, c'est que dans notre programme actuel, on ne peut plus enseigner l'histoire de la littérature. Ça ne se fait plus. On étudie des œuvres, des œuvres pour elles-mêmes, mais on ne peut plus, en fait, avoir une vision globale. Et donc, les professeurs disaient aussi, ben voilà, il nous manque, en fait, des outils pour voir comment appréhender, comment introduire déjà la littérature belge en classe et des outils aussi pour aborder les œuvres. Donc voilà, on est parti, en fait, de ces enquêtes-là et on a essayé, en fait, de combler les manques. Alors, au niveau d'Espace Nord, on a donc développé toutes sortes d'outils pédagogiques pour que les professeurs puissent exploiter directement, en classe, les auteurs belges. Donc, il y a en fait, sur le site, si vous allez sur le site d'Espace Nord, tout un espace pédagogique où on peut trouver des dossiers pédagogiques en rapport avec les œuvres, des carnets pédagogiques. Alors, le carnet pédagogique, c'est ceci, donc, c'est cet outil. La particularité d'Espace Nord, c'est que c'est une collection, donc, patrimoniale d'auteurs belges d'hier et d'aujourd'hui. Donc, on a aussi des auteurs qui sont des auteurs contemporains. Et donc, maintenant, j'en reviens à Maurice Carême. Donc, ici, avec cette anthologie qui est parue, donc, on s'est en fait posé une question, enfin, les concepteurs de l'anthologie se sont posés cette question, voilà, pourquoi est-ce que, finalement, Maurice Carême a été peu connu chez lui alors qu'il était reconnu à l'étranger ? Donc, il avait une reconnaissance internationale, c'est qu'il y avait bien quelque chose. Alors, qu'est-ce qui empêche, finalement, de voir Maurice Carême dans les classes du secondaire ? Moi, je suis partie, en fait, de là. Maurice Carême, c'était un instituteur et quand il a commencé à écrire de la poésie, il a d'abord fait écrire des enfants, en fait, des enfants dans sa classe. Et je pense que tout ça a contribué, en fait, à lui coller un peu une étiquette de poète pour enfants. Et donc, tout mon travail, ici, consistait à dire que Maurice Carême n'était pas un poète exclusivement pour enfants. Je ne dis pas que Maurice Carême n'est pas un poète pour enfants parce qu'effectivement, on a tous vu, étudié des vers de Maurice Carême en primaire, mais n'est pas un poète exclusivement pour enfants et donc, le travail ici, c'était vraiment de décoller cette étiquette et de montrer que c'était abordable en secondaire et que ça s'adressait à tout un chacun et aussi bien des élèves. Moi, je donne cours en réto, donc en terminale, aussi bien à des élèves de terminale. Oui, la particularité aussi de ces carnets pédagogiques, c'est justement d'aller explorer d'autres pistes artistiques en mêlant, par exemple, tu as recherché ici des séquences audiovisuelles, de Maurice Carême, des liens avec la musique aussi, avec la peinture, puisqu'il avait des connexions finalement assez étendues avec les artistes de son temps. Oui, donc j'ai passé en fait de longues heures à la fondation Maurice Carême, je vous conseille d'aller un jour là-bas, donc la fondation Maurice Carême à ses quartiers en fait dans la maison de Maurice Carême à Anderlecht, la maison qui restait en l'état et donc effectivement elle regorge de trésors. Maurice Carême écrivait en fait ses poèmes mais bon, on en reviendra à ça tout à l'heure avec cette forme, on a confondu, enfin ça, tu reviendras tout à l'heure sur la simplicité, mais donc en fait Maurice Carême écrivait les poèmes dans des petits cahiers et en fait il y avait parfois dix exemplaires du même poème donc il écrivait chaque fois et puis il réécrivait et ainsi de suite il supprimait des choses, des vers, des phrases, des mots pour arriver finalement au poème final et donc tous ces petits cahiers, il y en a des centaines sont là dans les armoires et donc c'est vraiment un bonheur d'aller fouiller là-bas et donc effectivement il était très en lien avec les artistes de son temps, des peintres, des musiciens, il a parfois écrit pour des peintres ou bien des peintres amenaient donc des tableaux, il écrivait sur les tableaux ou bien il faisait aussi le chemin inverse donc voilà. Donc voilà, les carnets pédagogiques sont illustrés, il y a des, là justement, tu as repris aussi en illustration certains brouillons et l'évolution, ça c'est très intéressant, après bon, c'est autour de Maurice Carême mais je veux dire c'est intéressant de voir justement l'évolution d'un manuscrit que tu as pu aller fouiner, tu as pu fouiner dans les collections de Maurice Carême. Oui, et donc de voir aussi que quand on a un poème composé par exemple de dix vers, eh bien ça a nécessité un travail énorme de réécriture pour arriver justement à capter cet essentiel et à le mettre, cet essentiel en dix vers. Pierre, toi tu connais bien aussi la collection Espaces Nord depuis longtemps, depuis la création et je pense notamment aussi à l'importance de cette collection pour la redécouverte ou bien pour l'accessibilité qu'elle donne du patrimoine théâtral belge aussi. J'ai pris juste ici pour vous montrer, alors là c'est un exemplaire plus ancien de la collection mais une édition donc du Le Coq Humagnifique de Fernand Chromelac donc disponible dans la collection. A l'époque ça avait été, il y avait une postface, on parlait de lecture à ce moment-là. Il y avait une lecture, on parlait de lecture donc qui accompagnait l'ouvrage, lecture de Paul Aymond que nous connaissons bien qui avait donc commenté le texte mais c'est vrai que pour les étudiants de théâtre c'est aussi une source importante de documentation pour avoir accès facilement et à prix maudique les textes théâtraux. Oui, mais je pense que comme ça vient d'être évoqué le problème est le même que pour l'enseignement de l'histoire de la littérature, l'histoire du théâtre belge avec les nombreux écrivains que nous connaissons qui sont devenus des classiques qui ne sont pas connus qu'en Belgique ou je dirais presque méconnus alors qu'en France si on prend des gens comme Guelderot de Materlinck seul prix Nobel de littérature belge il faut le savoir quand même parce que très souvent nos étudiants ne sont même pas conscients de cet état de choses ça c'est quand même quelque chose qui est violent quelque part et c'est vrai que les auteurs dramatiques je crois sont encore un peu plus ostracisés que les écrivains et les poètes alors moi je voulais d'abord peut-être revenir aussi un moment sur le titre je vous ai dit 99 poèmes alors c'est tout simple notre idée de départ était d'en réunir 100 à travers donc tout le tout le cursus de carême et puis voilà au moment d'imprimer au moment de finaliser il y en avait 99 et donc on s'est dit 99 poèmes c'est pas mal comme titre c'est bien belge et puis ça le voilà ça redonne directement une petite bouffée de belgitude par le biais du titre je sais pas ce que tu en penses Pierre de notre titre 99 poèmes je trouve ça très très juste quelque part et surtout de dire de dire de 99 et non pas 99 voilà assumer de ce point de vue ce qui n'est pas un belgicisme mais un régionalisme du français parlé de Belgique voilà mais donc voilà on a opté pour ce titre et il faut quand même avouer qu'il y a eu un bel écho aussi à la sortie de l'anthologie juste pour vous dire on a quand même eu une pleine page dans le soir présentant effectivement le travail que nous avons fait alors une pleine page dans le soir pour un poète bon voilà c'était pas mal et puis parce que si cette postface ce travail de commentaires on a vraiment voulu avec Rossano et Christian on va pas dire réhabiliter Maurice Carin mais en tout cas montrer que comme tu l'as dit Valériane il était bien sûr un poète de l'enfance pas pour enfant peut-être mais de l'enfance certainement mais il était bien plus que ça et je dois vous avouer aussi que quand c'est Christian je pense qui a lancé le premier l'idée il m'a demandé si je voulais participer alors ceux qui me connaissent peut-être savent connaissent ma direction et mon amour pour Rimbaud donc a priori on m'attendait pas sur Maurice Carême mais voilà il se fait que ce sont les joies et la curiosité aussi littéraire qui m'animent qui m'ont poussé à me plonger dans cette oeuvre finalement que je connaissais aussi assez mal et il y a eu je vais pas dire une illumination mais une petite révélation dans le sens où effectivement j'ai tout de suite senti qu'il y avait dans cette oeuvre de Maurice Carême cette oeuvre importante ample des choses extrêmement cohérentes un travail d'écriture incroyable et que voilà ça méritait effectivement qu'on fasse un petit travail en tout cas de remise à jour de ce poète oublié alors juste peut-être pour vous tu l'as tu l'as évoqué déjà mais effectivement on peut se poser la question de savoir pourquoi cette occultation tu y as répondu en partie effectivement on lui a souvent reproché comme tu le mentionnes aussi dans le carnet pédagogique une certaine forme de simplicité alors là c'est effectivement la première lecture peut sembler simple évidente mais pour nous ce qui nous a semblé important c'était justement que cette relative simplicité cette apparente simplicité était justement le tour de force de Maurice Carême qui du fait de cette simplicité pouvait toucher de manière très efficace notamment dans le titre de ses poèmes qui sont très simples on peut en citer quelques-uns qu'on a on va en lire un ou deux après le boulot ice pan le chat et le soleil chose très simple voilà vous connaissez le chat et le soleil mais voilà on fera tout à l'heure un petit quiz mais mais donc en fait c'est cette efficacité dialectique du titre qui finalement est le tour de force de Maurice Carême parce que c'est à la fois dans cette densité dans cette brièveté de la poésie très travaillée et là c'est Rossano en spécialiste et en en fin dénicheur du travail métrique et versificatoire des poètes qui a réussi à montrer toute la difficulté tout le travail de Maurice Carême pour arriver justement à cette apparente simplicité très efficace d'autant que par cette brièveté il touche à des sujets qui sont les sujets des thèmes universels de la littérature la mort la vie l'enfance le souvenir le voyage et donc tous les thèmes récurrents essentiels universels que la littérature peut toucher donc déjà ça c'est un premier point donc sur lequel on a voulu travailler deuxième point c'est effectivement ce travail qu'il a réalisé de poète on va dire classique avec une poésie classique versifiée qui d'une certaine façon va à l'encontre des courants de l'époque donc effectivement les premiers recueils de Maurice Carême même son premier roman on y sent une veine un peu futuriste un peu surréaliste on pense à un reflet d'hélice c'est ça un reflet d'hélice où on sent une inspiration surréaliste c'est à dire une inspiration de l'époque c'est le moment où juste après la première guerre mondiale les poètes vont casser le verre vont adopter le verre libre on pense au calligramme d'Apollinaire qui vient qui vient de décéder en 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 18 donc voilà on est dans une une période de révolution une période de où on balaie d'une certaine façon la tradition et puis très vite Maurice Carême ne suit pas le mouvement décide de revenir à une poésie une poésie diversifiée très classique très travaillée avec un compute un comptage de syllabes très précis etc et donc c'est une façon finalement pour lui c'est un choix idéologique qu'il pose à un moment où cette révolution est en train de balayer toute toute la poésie issue du romantisme etc et donc c'est important c'est un choix qu'il fait c'est un choix très difficile parce que en faisant ça dans une période en telle ébullition il sait très bien quelque part qu'il va se mettre à l'écart et donc c'est un choix d'une certaine façon de sa part et c'est pour ça aussi que peut-être on lui reproche justement cette de ne pas avoir suivi le mouvement c'est une une autre explication alors moi je voulais qu'on lise peut-être Pierre si tu veux un texte que j'aime beaucoup qui est Laissons rêver Apollinaire justement je viens de parler d'Apollinaire court texte mais sur lequel on a deux trois petites choses à dire Laissons rêver Apollinaire Laissons rêver Apollinaire d'aller aux îles Samoa avec les quatre dromadaires de Pedro d'Alpha Roubéra et regardons fuir les nuées et danser les fleurs de lilas qui meurent comme des fumées dans les yeux verts de notre chat Alors oui effectivement alors ici il y a plusieurs choses intéressantes et qu'on retrouve de manière très récurrente dans l'oeuvre de Carême c'est d'abord l'importance des toponymes tu en as parlé aussi effectivement qui sont là alors Carême n'était pas un grand voyageur c'était plutôt un sédentaire malheureusement pour lui vous connaissez aussi l'importance que dans son oeuvre qu'a pu prendre la place de sa mère et le malheureux la première fois qu'il quitte l'Europe c'est pour aller en Tchécoslovaquie et au moment où il part en Tchécoslovaquie sa mère décède bon voilà donc mais il n'est pas un grand voyageur de terrain ce qui est intéressant dans son oeuvre c'est justement cette cohérence par rapport aux toponymes et au nom de lieux qui reviennent comme ça de manière récurrente avec un goût pour l'Orient pour les grands voyages et finalement humblement modestement Carême va nous dire mais voilà il y a l'importance de ces lieux l'importance de la sonorité des toponymes mais au final quelque part le voyage des mots peut être suffisant et donc il y a un côté cyclique aussi comme ça chez Maurice Carême qui nous dit ben voilà on peut partir mais on peut très bien d'abord partir par les mots c'est une référence c'est une référence à tout l'imaginaire de l'enfant de l'enfance qui s'invente archéologue qui s'invente navigateur dans sa chambre il y a là tout un rapport par exemple et c'est quelque chose de flagrant quand vous relisez comme ça d'une traite de nombreux poèmes de Carême c'est justement cet aller-retour constant entre le désir de voyage un désir de partir mais à partir de la chambre de l'enfance ou à partir du jardin donc d'un lieu enclos fermé rassurant qui permet malgré tout par les mots et leur sonorité de nous emmener en voyage tout en restant sur place relation à l'enfance aller-retour voyage c'est comme ça un triptyque qui est de manière récurrente et qui est très beau je pense à l'autre texte qu'on peut lire Pierre le boulot qui est un un peu magnifique sur ce sur cette thématique vous allez voir qu'on est là dans ce voilà dans ce rapport là le boulot chaque nuit le boulot du fond de mon jardin devient un long bateau qui descend ou l'escaut ou la meuse ou le rhin il court à l'océan qu'il traverse en jouant avec les albatros salut Valparaiso crie bonjour à Tokyo et sourit à Formose puis dans le matin rose ayant longé le pôle des rades et des moules lentement redevient bouleau de mon jardin c'est magnifique port Arthur il regarde longuement la carte qui était attachée au mur il faut bien dit-il que je parte on doit m'attendre à Port Arthur dans une gare à Port Arthur il retrouva la même carte il la consulta sur le mur et se dit il faut que je parte c'est ainsi que de carte en carte de port en port de mur en mur il revint un jour à Montmartre mourir devant la même carte qui repartait de Port Arthur voilà donc c'est pour illustrer cette thématique effectivement ces trois poèmes là me semblent vraiment parlants je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose Valériane par rapport au texte oui donc pour le voyage en fait ici moi je trouve que Port Arthur c'est vraiment un poème qui illustre la personnalité de Maurice Carême c'est à dire cette envie de bouger cette envie de partir et effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure ce voyage qui se fait finalement en mots parce qu'on revient à son point de départ alors ici il y a aussi la fin il y a la mort parce que je suppose que tu en parleras tout à l'heure mais Maurice Carême aussi était quelqu'un derrière ces mots qui ont l'air toujours très enjoués très gays il y a aussi toute sa personnalité il était quelqu'un de très angoissé qui avait peur de la mort quand on parcourt son oeuvre et bien on voit qu'il y a toutes ces questions existentielles qui sont là on a parlé de la mort par rapport au décès de sa maman qui l'a évidemment profondément marqué mais aussi cette angoisse face à la fin et puis pour revenir aussi toujours à ce point de départ je pense aussi à sa ville natale en fait parce que Maurice Carême est né à Wavre et donc il a souffert d'une non reconnaissance de sa ville pendant très longtemps c'est quelque chose qui l'a vraiment obsédé voilà donc ce point de départ qui est aussi la conclusion quelque chose de circulaire c'est vraiment très très important voilà aujourd'hui ces choses faites il est reconnu par la ville de Wavre mais voilà c'est quelque chose qui a été vraiment un poids pour lui et il en parle d'ailleurs dans plusieurs poèmes juste peut-être une chose c'est que Rossano a montré également aussi et de manière très pertinente que justement cette maîtrise de Carême de l'art versificatoire et bien il y a un texte qui s'appelle Les Machines que je n'ai pas repris ici il n'était pas dans le dans le petit texte mais je vais vous lire en vitesse Les Machines avaient commencé par rire comme des enfants qui semblaient vouloir amuser les gens de tous les continents puis elles avaient tant grandi qu'elles étaient devenues comme des adolescents puis des hommes précieusement munis d'outils enfin se fiant au silence et à la morne indifférence de ceux qui en usaient elles se mirent lentement à devenir ces lourds géants qui nous broient dans leurs raies et là ce qui est intéressant c'est de montrer ici que sous cette forme classique du sonnet de quatrain de tercet et bien ici en fonction du thème qu'il aborde c'est-à-dire les machines la mécanisation et bien il va casser la régularité du verre de manière délibérée pour coller au thème et pour montrer justement que cette liberté si chérie pour lui et bien il peut se faire violence d'une certaine façon en désaxant le rythme du poème en se faisant d'une certaine façon violence par rapport à cet art qu'il prône et pour coller justement à la thématique du poème c'est comme ça qu'on a par exemple au verre 11 et au verre 14 des exasyllabes qui n'ont rien à faire là puisque les verres précédents sont octosyllabiques enfin etc et donc là ils s'amusent d'une certaine façon parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler leur avance mais on pourrait parler de l'ironie aussi chez Maurice Carame on va parler des grands thèmes mais l'ironie est toujours quelque part présente et ici encore plus fort parce que l'ironie elle touche à la forme même de la versification pour coller au sujet du poème et pour montrer d'une certaine façon qu'il n'est pas broyé comme il le dit broyé par cette modernité cette mécanisation dont il peut finalement se jouer voilà ça c'est un des exemples de cette force et de ce travail de Maurice Carame dans la poésie alors il y a d'autres exemples et vous voyez qu'on peut effectivement et nous nous sommes amusés aussi à relire ces textes avec beaucoup de plaisir et puis ça nous a permis de nous rencontrer aussi dans toute l'élaboration de la postface autour d'un verre bien sûr autour notamment de plusieurs Orval ou Orvaux ça c'est toujours le débat mais on a appris effectivement en allant de surprise en surprise que Maurice Carame était un grand adepte de l'abbaye d'Orval et pas seulement pour les retraites ce que je voulais dire c'est qu'en Flandre il y a moins d'auteurs puisque on ne parle le flamand qu'aux Pays-Bas et en Flandre donc moi j'ai l'impression qu'ils sont plus lus et davantage diffusés et davantage encensés que nous on ne le fait avec les les auteurs francophones j'ai pas suffisamment de références du côté néerlandophone parce que j'ai l'impression que quand j'ai aussi un peu fréquenté le milieu flamand parce que j'avais un mari flamand j'ai l'impression qu'ils connaissaient que les flamands connaissent beaucoup mieux les auteurs mais ce qui se passe c'est effectivement que les auteurs néerlandophones sont traduits en français et sont publiés chez Gallimard en France à Paris pour beaucoup d'entre eux je pense à Stéphane Ertmans par exemple grand auteur de Flandre oui qui est très connu Stéphane Ertmans ses romans sont maintenant dans la collection du monde entier chez Gallimard voilà et puis alors pour les francophones de Belgique effectivement l'attirance vers la France cela dit Pierre me rappelait c'est vrai aussi que n'oublions pas qu'au 19ème siècle la contrefaçon ont publié les auteurs français en Belgique tous les petits éditeurs belges de la contrefaçon comme de Mans etc enfin bon il y en a une qui réelle qui ont édité après maintenant il y a aussi quelque chose qui s'explique simplement par les trois phases de création de la littérature belle je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus mais donc au départ donc les écrivains flamands écrivent en français et puis à partir des premiers mouvements linguistiques aussi au moment où les écrivains flamands décident d'écrire donc en irlandais les écrivains francophones vont devoir alors se repositionner et à partir de là en fait il y a vraiment une cassure en fait entre deux types de comportements ceux qui effectivement vont alors vraiment évoquer dans leur littérature le terroir la Belgique etc et alors tous les autres qui vont jusqu'à nier leur appartenance à la Belgique en fait voilà et qui partent effectivement vers la France et qui n'appuient pas non plus et qui n'est plus effectivement d'ancrage voilà c'est le cas d'un Michaud par exemple voilà on parlait d'un Michaud tout à l'heure mais donc voilà c'est effectivement le cas d'un Michaud oui il y a encore une question bonsoir moi ce n'est pas une question c'est comme une constatation quand je vous entends parler c'est comme si les choses étaient couchées qu'ils étaient là et qu'ils seraient toujours comme ça j'ai l'impression qu'en Belgique on est plus occupé à mener des des petites guéguerres intestines entre les différentes langues et autres alors que la Belgique normalement enfin bon d'après ce qu'on voit d'après l'histoire c'est plein de cultures on le voit à travers différentes sortes d'art de cultures et quand on voyage on entend parler de la Belgique comme un pays où il y a beaucoup de cultures alors pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'étranger pour faire entendre ce qu'est la Belgique pourquoi en Belgique il n'y a pas des instances qui puissent s'occuper de mettre en avant toute cette culture belge et je trouve que c'est par l'éducation et si c'est par l'éducation c'est par les écoles par l'enseignement donc c'est là qu'il faut faire bouger les choses et qu'il faut je ne sais pas moi faire voter des budgets ou faire parler beaucoup plus de ces poètes belges de la culture belge même si ce n'est pas toujours sur le programme de l'enseignement pour permettre à ces enfants de se de de croire en enfin en une nation en leur pays en leur culture parce que nous on est toujours obligés d'aller soit en France chercher des des oeuvres moi je me souviens je je j'adore la littérature mais mes références c'est plus du enfin tout ce qui est français du du Balzac du du Flaubert peut-être que bon les livres belges ne m'ont pas été donnés ou bien peut-être qu'ils étaient moins apparents devant moi moi je voulais juste vous dire que donc bon ce que j'ai dit tout à l'heure c'est par rapport effectivement au programme scolaire puisque c'est de ça qu'on parlait maintenant je vous ai dit aussi c'est en bon vouloir des professeurs et c'est quand même quelque chose il faut savoir qu'il y a quand même enfin voilà quand on fait des exposés etc il y a toujours audience donc je veux dire il y a des professeurs qui sont vraiment demandeurs et donc pour beaucoup beaucoup de professeurs voient effectivement la littérature belge mais je vous ai dit on n'a pas de prescrit voilà on n'a pas de prescrit mais les professeurs le font quand même d'accord ça c'est une chose deuxièmement il y a des organismes qui essayent ben voilà la communauté française elle essaye effectivement de mettre en avant la littérature belge la culture belge et il y a maintenant depuis quelques années on est en train de développer le plan lecture pour favoriser donc l'apprentissage des auteurs belges dès les maternelles enfin je veux dire voilà la fureur de lire écrivain en classe il y a plein d'initiatives qui sont là les langues endogènes enfin voilà pour faire pour développer ça voilà donc les initiatives elles sont là les bonnes volontés aussi mais on t'initiative on t'initiative on t'initiative on t'initiative on t'initiative on t'initiative